Let's go les frérots, MIBR, G2 eSport, c'est sur Inferno, c'est logique, MIBR a un avantage de map beaucoup plus profond. C'est G2 qui a choisi la map, donc c'est MIBR qui a choisi le side. Donc G2 a l'air d'être confiant sur cette map, on les a vu contre Navi, c'était assez fébrile. J'ai pas kiffé, enfin c'était bien, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc déjà on part sur le directeur auto. Hop, on a Shox qui a du stuff, on a une prise M2, Tako a pris directement l'info. On est en setup double boiler déjà pour contrer ça. Merci pour le sub, Lutac, 17 mois frérot, ça fait plaisir. Ça enchaîne, on part sur la vôtre cul. On est déjà en split B, je pense que ça va être une split B parce qu'on a déjà, regardez, on a la bombe qui est là. Hop, on a un premier contact, Fallen qui sort le 2K, Coldzera qui commence à faire des kills aussi. Shox qui est tout seul, c'est fini, désastre. Il y avait de l'idée dans le GR, la split et tout ça. Les repositionnements des CT étaient extraordinaires. On a Fallen qui couvrait bien son spawn de CT, qui a fait les kills. Ils ont pas lâché la banane malgré que ça a accéléré sur le B. Donc on avait Coldzera B qui a fait, Coldzera et Phelps qui ont tenu leur D. Et derrière, on n'a pas mis un kill et on décide de force, on décide de force et de le rentrer dedans. Donc on a une mollo, une smoke, une autre smoke pour une finition. On a 3 smoke, 2 mollo pour des finitions B, ça peut être pas mal. 3 mollo, ouais, on a 3 mollo, donc il y a carrément un plan de jeu défini, préparé. On va voir ce qui va se passer. Voilà, Taco, 2 fois qu'il met pression avec smoke pour essayer de gêner. On prend les apparts tranquillement. Taco qui sent la pression arrivée sur l'appartement, il recule immédiatement. On a une prise de la banane pendant ce temps-là aussi. Il fallait le faire Phelps. On est en train de se réorganiser. Vous voyez bien, faire déjà revenir au niveau du A. Et on a l'exec qui arrive. On a l'exec qui arrive côté terreau avec tous les mollo, les smokes et les stuff. Voilà, et là, c'est le bon timing, mais c'est maintenant qu'il faut y aller. Comme ça, Fer, il est bloqué. Là, on commence à enchaîner. Taco et Colzera qui vont réceptionner ça. Colzera qui fait le premier kill. Taco qui enchaîne. On fait du 1 pour 1. On est 3 V3 maintenant. Fer qui a repris dans la smoke, qui réussit à en arracher 1. Et Phelps qui a déjà renfermé, qui a pushé la banane. Chocs qui est tout seul 1 V3, c'est fini. Même pas, il va réussir un peu de la banane. Parfait de la part de MIB1. Il y avait de l'idée côté G2. On a essayé de faire une exec. Quand on a peu de stuff comme ça, il faut toujours essayer de jouer paquet. Et avoir un plan de jeu derrière la tête. Ce n'était pas trop mal. Dans le sens où il fallait accélérer, je pense, 5 secondes un peu avant. Dans le sens où Fer, il était en train de se repositionner. Là, vous avez bien vu que Fer, c'était lui l'élément essentiel. Parce que les défenseurs en A, Colzera et Taco, ils ont fait du 1 pour 1. Donc, c'était 3 V3. Mais Fer, il était derrière les smokes. Il a traversé la smoke, il en a fait 1. Phelps, il avait resserré la banane. Donc, c'était attendu, c'était prévisible un peu et anticipé de la part de MIBR. Il fallait juste faire ça beaucoup plus rapidement. Mais il y a de l'idée, ça se tape. On va voir ce que ça donne. Par contre, on commence à avoir peut-être un peu d'argent. Non, ça va. On n'a pas trop d'argent. Et Phelps, ça fait déjà 2 fois au GR, à l'anti-écho. Et maintenant, au 3ème round, on a déjà 3 phases de jeu où la banane, il a joué plutôt agressif à 3. Fallen, Phelps, Fer, vous pouvez le voir. Toujours le même timing. A 1.20, il est en train de reculer. On a des échanges de tirs, mais on s'en fout de ce qui est en train de se passer. On fait tomber quand même la hog. C'est intéressant pour avoir un impact économique. Mais regardez, Fer est déjà là. Il fait un kill. Voilà, la hog, franchement, c'est vraiment fort. On commence à avoir de l'argent côté CT, parce qu'on ne perd pas plus de 2 armes tous les rounds. Donc, c'est vraiment bien pour eux. Côté terreau, voilà, il va falloir batailler. Il va falloir un peu se taper. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Depuis tout à l'heure, on a un MBR qui a clairement un plan de jeu de prendre la banane et de ne pas la laisser. Et on commence à se repositionner aux alentours des 1.20, 1.15. Il faudrait que G2 s'en rende compte très rapidement pour avoir une accélération au niveau du mid. Parce qu'on a un coup à jouer en 5v2 sur le A. Allez, les gars. Alors, regardez, on a toujours 3 en B avec prise de la banane. Regardez le timing, 1.40. Nous, on prend le mid plutôt rapidement. Ah, on a préparé la map côté G2. Ça se voit. Voilà, regardez, 1.35. Phelps, il est déjà en train de retourner en A. Mais sauf qu'on a déjà toute la vodka et on est 2 en A. Maintenant, c'est le timing. Voilà, c'est le timing. Let's go. Voilà, là, ils font chiner, ils font chiner. Il ne faut pas qu'il soit seul, Jax. Il ne faut pas qu'il soit seul, les gars. Allez, on déboule dessus. Il va mourir. Non, il a avorté le rush. Putain, c'est dommage. Regardez, maintenant, il s'est repositionné. Il y a Phelps qui a réussi à récupérer le BP. Fallen qui est en train de se repositionner au niveau de la vodka. Le timing, là, il fallait y aller avec Jax au même moment que lui. Et surtout que Tako, il avait un MP9. Il arrive à mettre Jax à 2 HP. On est en 4v4 maintenant. Sauf qu'on est totalement renfermé. C'est ça, le problème avec Inferno. Enfin, la chance, c'est le problème. C'est qu'on peut très vite déborder les gens. Mais on est très vite resserré. Voilà. Et là, voilà. Putain de merde. Et là, c'est très vite avantagé pour les CT. Parce que ce sont des zones très, très, très serrées. Avec des lignes très petites. Où les mecs font des backups très rapidement. Arrivent à se repositionner de manière très avantageuse. Et là, c'est destruction. On arrive à économiser 3 armes, encore une fois, côté MIBR. On a l'impression que c'est une dominance absolue. Alors que tactiquement, là, déjà, sur le round, il y avait clairement un coup à jouer pour G2. En 3 rounds, ils ont réussi à identifier la faille de la défense. On fait une pause, voilà, pour essayer de parler. La faille de la défense, c'est clairement le fait qu'ils vont à 3 en B en début de round pour essayer de bloquer tout ce B. On a Fer qui rotate. Bon, là, c'était Phelps parce qu'on a déposé Fer au niveau de la banane. Donc là, c'était Phelps qui revient aux alentours des 1, 20, 1, 10. On a une faille. On rentre dans la brèche. Sauf que derrière, on s'est chié dessus, là. Genre, Jack s'est avancé tout seul. Donc clairement, le call, c'est d'y aller, c'est sûr et certain. Jack s'aurait pas pris l'initiative de lui-même, je pense. Sauf que les autres, ils se chient dessus derrière les smokes. Et là, il faut clairement qu'on leur rentre dedans plus paquets et que quand on a une idée, on aille jusqu'au bout. Parce que là, concrètement, ça commence à faire très très mal économiquement. On a Coldzirac à 5 000, Fer qui est à 5 000. On commence à avoir double AWAP maintenant, double AWAP en plus. Là, on va avoir des piques partout. On a des sites de force côté G2. Le directeur auto, il fait que me mettre sur les CT. Ça commence à me saouler aussi. Montrez-nous un peu du G2. Voilà, Kenny, est-ce qu'il commence à boumier Coldzirac ? Montre-lui, frérot. Il veut la AWAP, il veut la AWAP, Kenny. C'est ça. Là, il faut vraiment qu'on déboule sur le mid. Allez, on déboule. Il a la AWAP. Voilà, c'était clairement le plan de jeu. Il veut la AWAP, il a la AWAP. C'est super bien joué de la part de G2. Ils ont à quoi jouer. Parce que là, on a 2 Mac 10, des CZ, on a forcé. Ils savent pas encore qu'on a le force. Regardez l'appareil. Une 10, une 20, voilà, Fer qui revient. Regardez, Fer sur la défense. Regardez le niveau de la longue. Il est déjà en train de revenir. Ils sont 3 en A. Maintenant, le coup à jouer, il est B. Il y a Fallen qui est tout seul en B à la AWAP. Fer qui va décaler. Allez, décale, Kenny. C'est pour toi. Regardez, il le met à faire un HP. Vous voyez la hog, les dégâts que ça fait ? C'est incroyable. Bodhi qui prend son timing à part, qui a sauté. Taco qui l'a pas vu. Il y a un trou maintenant au niveau de la short. Il faut exploiter soi. Allez, Jax. Mais suivez-le, 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 les gars. Kenny qui fait le kill sur le BP. Taco maintenant, il est tout seul. On est en 3v1 sur le BP. On est en 3v2 de manière générale. Mais 3v1, voilà. Le BP est pris. On va réussir à planter la bombe. Super, super. Expo individuel un peu sur des moves à div. On a Kenny qui fait le premier kill sur Coldzera. Vodka qui prend la AWAP. Et ça met grosse pression sur les mecs. Et pendant ce temps-là, on a Bodhi qui prend son timing au niveau des apparts. Pourquoi ? Parce que les mecs défendent le mid. Même moi, j'ai été surpris alors que je regarde le match de manière overview, en grande vision. Donc voilà, Bodhi, superbement bien joué. Je suis un peu déçu encore une fois. Jax, il avance seul. C'est le call. Mais les autres ne suivent pas, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, on a l'info maintenant que le frérot est au niveau de la triple. De la new box. Pour écho son AWAP. Mais je ne pense pas qu'on va le jouer de fou de fou. Parce que là, Kenny, il a quand même économisé un sniper et tout. Il ne faut pas le perdre. Et Lucky, il a une rugue. Et vous avez vu, Kenny, il a 28 HP. Fer, il voit un peu. Il voit juste un peu son bras. Il fait clic, 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 clic. Il y a la moitié de sa vie qui part. Je trouve que l'arme a un taux de pénétration d'armure vraiment trop élevé. Et les dégâts sont très importants. C'est pour ça que ça rééquilibre le site de défense. Parce qu'avant ça, la M4, tu foutais 2-3 hits. Le mec, tu le foutais à 60 ou 70 HP. Tu mettais des 10 en hit. Tout péter. Parce que tu traversais un peu le mur et tout. Et c'était des balles qui n'avaient quasi aucun impact sur la vie. Alors que la Hog a un taux de pénétration très élevé. Comme la Ka, en fait. Et ça a de gros impacts sur la vie. Kenny, même move que tout à l'heure. Voilà, regardez. On a un plan de jeu. C'est d'accélérer tout de suite sur le mid. On est 3 en A. Feltz qui commence à faire la rotation. Il y a un coup à jouer maintenant, par exemple, sur le A. On essaye de ne pas traverser les smokes. Côté terreau. On attend. Mais Kenny, il est déjà dans le boiler. Il va faire la décalboiler avec le flash pick. Voilà, il y a eu le flash pick. Vous l'avez entendu. On a le tracé de la flash qui était là. Et c'est le flash pick. C'est un mou qui l'affectionne de fou sur cette map. Donc voilà. Là, on a la prise mid. Febs qui met un 2 balles. Oh, il y a eu. Miraculeux sur Shox. Et on a le mid. Sauf que là, regardez la défense. On est 4. On est 4. On a Taco au niveau de la part. 2 au niveau du BP avec Coldzera et Febs. Fer qui défonce à votre cul. Et Fallen qui est tout seul en main. Voilà, Kenny tout seul à l'exploit. Il va y aller. Et il arrive à se repositionner. C'est magnifique. Fer qui reprend un kit sur la votre cul. Parce qu'on a Bodhi qui avance tout seul au niveau de la votre cul. C'est dommage. Parce que là, le 4v4, c'est la banane qu'il faut jouer, les gars. Après une minute, c'est la banane qu'il faut jouer. Avant une minute, c'est le A. Après la minute, c'est la banane. Il est toujours tout seul, Fallen. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on ne se rende pas compte qu'on est têtu. Là, on est têtu dans notre plan de jeu. Voilà, Fallen qui arrive à l'aigle, le mec. En plus, il reprend la ligne derrière. Il se repositionne tranquillement. Il va gagner du temps. On va partir sur un save, je pense. Parce que là, on est moneyfuck. Il faut aller save. Parce qu'on a le sniper de Kenny qui peut être un élément clé pour le prochain round. Et on va jouer ligne par ligne. Mais bon, je ne sais pas. Là, les deux failles. Les deux... Bon, c'est une méta. On déboule sur la vodka. Ok, Colzera qui fait le kill. Il est vu. Avec une vaille. Et maintenant, tu n'es pas. Les deux failles sur Inferno. C'est toujours... C'est que toutes les équipes jouent comme ça au niveau professionnel. C'est un départ à deux, voire trois bananes. Donc, on a une faiblesse au niveau du A. Avant une minute. Si on déboule avant la première minute, c'est le A qu'il faut jouer. Après la première minute, il faut prendre la banane. Depuis tout à l'heure, là, les terreaux commencent à mettre une pause. Pour essayer de se poser les bonnes questions et savoir un peu ce qu'il faut faire. Mais là, tant qu'ils ne joueront pas la banane, le mec, le défenseur de la banane sera toujours seul. Là, on a Fallen. Il a six kills. Il n'a jamais eu aucun kill en difficulté. On n'a jamais pris le B. On n'a jamais eu pression B. On a tout le temps été plutôt prévisible sur ce qu'on a fait. Le round qu'on a mis, c'est Kenny qui met un shot de digue qui crée une brèche. Body en profite et s'infiltre au niveau de l'appart et saute sur la vodka. Il y a un kill de dos. Mais c'est parce que, justement, vu qu'on était sous-équipé, Body avait juste un Mach 10. Il a traversé la smock avant la minute et il a réussi à surprendre quelqu'un. Tant qu'on ne fera pas ça encore, malheureusement, je pense qu'on va clairement se prendre un mur pour le moment. Là, on agresse la banane. C'est le plan de jeu. On a quand même identifié que le problème, c'était la banane. Sauf que derrière, MIBR s'adapte. Et c'est le round où ils ne vont pas à A3 banane. C'est le round où ils vont à A4 en A et ils font l'agression A. Et regardez, on a Taco, Colzera. Et voilà. Donc là, MIBR, c'est magnifique ce qu'ils nous proposent. Ils adaptent leur défense. Ils prévoient le changement de rythme. Fallen qui a toujours été B, maintenant il est en A parce qu'on fait un start à A4 en A avec une agression dans le mid. Une fois qu'on identifie, nous, le problème, on anticipe le changement de rythme. On anticipe le changement de rythme. L'affaire qui est très agressive, qui attend les flashs. C'est super parce que là, maintenant, le BPB est pris. On a trois mecs à 1 HP avec double hog. Là, HEC qui va faire très mal à les rater. Dieu merci. Hop, on a un shot. Merci, Lucky qui fait le kill. Oh là là, peut-être l'exploit. 2v3 maintenant. Taco qui a 1 HP avec une Awa pour l'Utex. C'est compliqué. On sait qu'il y a des loges. Vous voyez, on prépare déjà les H.E. On sait qu'il y a des loges. On sait qu'il y a des loges. Il faut faire des jeux de H.E. Les jeux de mollo. C'est sûr et certain. On fait un kill. Si l'H.E. là-bas, c'est fini. Il le mollo. Oh là là, Lucky qui prend un kill. Inespéré. Kenny maintenant qui est en 1v1. Oh là, H.E. La mollo. Colzera attaque au mollo. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'ils ont fait un MBR. C'est magnifique. Oh ! Le 2v3, le demi-BR qui est complètement, complètement génial. C'est des génies. On anticipe le changement de rythme de la prise de la banane. Nous, on change nous-mêmes notre rythme. On agresse le A. Derrière, on est en retake sur le B. On sait qu'il y a des mecs l'H.P. On a un jeu de stealth quasi parfait. Avec des mollo. On a raté la première H.E. On a pris le ciel. On met la mollo au niveau du dark. On met la mollo après au niveau du coin. Plus de banane. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils nous ont fait. C'est... C'est pas trop mal. Et là, pareil. On repart sur le même plan de jeu. On agresse la banane. On voit Fer et Fallen qui sont en train de prendre la banane. Et nous, on agresse le A. Voilà, on change de rythme. Sauf que regardez, on a déjà des défenseurs au niveau de la vote. Shox qui fait le kill au niveau de la banane. Sur Fer. Mais c'est quoi ce directeur auto de Zub, là ? On est 5v4. On est 5v4. C'est l'une des premières fois où on a un avantage numérique. Il faut jouer la banane. Hop, il prend le kill au timing sur Taco. Parce qu'il a voulu reprendre avec Colt Zera la part. Maintenant, il faut jouer la banane. C'est maintenant qu'il faut jouer la banane. Colt Zera qui reprend la short. On a deux infos sur le mid. Et maintenant, on va accélérer le sur le A. Colt Zera a tué Shox. Et je ne sais pas qui c'est qui est dans le boiler. Il a eu un contact. C'est Bodhi qui a eu le contact boiler. Il sait qu'ils sont deux A. Il fallait qu'il fait brochette. Mais non, mais non, gros. Mais non. Mettez des flashs pour reprendre votre banane, les gars. Il a mis le wall brochette. Mais c'est quoi ça ? On n'a pas de chance, en plus. On était 5v3. On se retrouve 2v3. Bodhi qui arrive à trouver une faille au niveau de la vote. Il s'infiltre tout de suite au niveau de la plaine. Il y a Kenny qui le suit. Colt Zera qui a toutes les infos. Qui se repositionne. Qui va être prêt à réceptionner le bail. Genre, il attend. Il va décaler. Il y a peut-être un timing. À jouer. Bien joué de la part de Bodhi. On est 1v2. On sait que Bodhi est dans la... Est dans le... Dans la... Non. Feltz, il se doute qu'il est au niveau du cimetière. Mais Bodhi s'est repositionné. Il a attendu la flash. Maintenant, on est 1v2. On attend. Il va garder la ligne. Et Fallen qui fait l'arrêté. Enfin là, honnêtement, l'Uber, il nous propose un niveau de jeu sur Inferno qui est excellent. G2 ne démérite pas dans le sens où ils arrivent à identifier les problèmes. Ils changent de rythme. Ils tentent des choses. Ils agressent la banane et tout. Là, on est 5v3. La banane, il faut la prendre avec beaucoup plus de rigueur. On sait qu'il y en a 2 en A. Il faut mettre beaucoup de stuff. Beaucoup de flash. Beaucoup de mollo. Beaucoup d'he. Là, il faut y aller avec du stuff. Beaucoup plus de rigueur. Beaucoup plus. Enfin, il faut beaucoup. Il faut moins y aller avec les. Avec, je ne sais pas, moi, l'espérance que le mec a reculé. Je ne sais pas. Là, c'est un room qui nous met très, très mal. Parce que franchement, il y a 7. 7-1. On n'a pas d'argent. On commence à prendre un très, très gros mur. Et ça commence à faire des dégâts moraux, je pense. Là, c'est le moment où tu commences un peu à give up. Alors, on a l'agression à 3 bananes. Feb qui commence à se repositionner. Vous voyez, c'est tout le temps le même timing. Et nous, côté A, on agresse déjà le nid. D'accord ? Et là, on a pris le nid parce qu'il y a la faille. Voilà, on le sait. On le sait. Regardez, c'est tout le temps ça. On n'a aucun contact. Sauf que là, on est votre cul. C'est dommage. Il manque une petite smoke. Là, il manque une petite smoke au niveau de la votre cul. Il manque une petite smoke au niveau de la votre cul, les gars. Voilà. Et là, on se fait totalement punir au niveau de la votre cul. Derrière, on agresse la banane. Le call, c'était de split le B. Le call, c'est de split le B. Mais ce n'est pas le bon de call. Ils sont 3. Ils sont 3 au niveau du B. Donc, ils ont eu des rotations très faciles au niveau du spawn CT. Ils étaient double votre cul. Double arche, biblio. La défense, elle se réorganise très, très vite chez MUBR. On identifie tout de suite les problèmes. Regardez, il y a Phelps qui est dans le cul, Fer, Coldzera qui sont là. On agresse le B. On s'en fout. On les laisse passer. C'est... Alors, derrière, on reprend. Il y a vraiment la classe internationale de la défense sur Inferno, là. Genre, vraiment, quoi. J'ai vu le map pool. J'étais pas... Enfin, historiquement, c'est clairement une de très, très bonnes maps de MIBR. Bon, ils avaient le choix entre Overpass et... Et Inferno, ils ont préféré choisir Inferno. MIBR commence sur le site de défense. Espérons qu'on ait un gros site derrière. Il faut grappiller encore des rounds parce que là, c'est compliqué. Ça commence à être compliqué. On n'a pas de kill. C'est dur. Très, 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 très dur. Très dur. Pareil. Regardez la banane. On agresse toujours à 3. Voilà, les schémas tactiques sont toujours les mêmes au niveau défensif. C'est juste qu'on se réorganise très vite. Voilà, Feltz qui revient beaucoup plus vite que tout à l'heure. Tout à l'heure, il revenait au niveau des 1.20. Là, à 1.30, il est déjà au niveau de sa voie de cul. Voilà. Hop, on prend les apparts. Il y a une faille au niveau de l'appart qu'on peut jouer. Sauf que, regardez défensivement, on a Colzera et Tako qui est en 7-up appart. Voilà. Et derrière, c'est 1 pour 1. Voilà. On va se mettre sur le directeur auto. Peut-être qu'ils vont nous montrer quelque chose de correct. Voilà. Kenny, maintenant. Enfin, on a rétabli la balance. On est 4v4, sauf que ça crée des brèches. D'accord ? Ça crée des Eurèches. Et regardez défensivement. Fallen, il est tellement confiant sur sa banane qu'il est toujours là. C'est sa pose. D'ailleurs, on appelle ça la ligne Fallen. Hop, il arrive à Leg. Il arrive à Leg un mec. Non, il n'a pas Leg. Jax était déjà l'OHP du duel à part. Ah oui, il y a Bodhi entre-temps qui est mort. Ok. Alors, non. 4v4. Et Jax qui va mourir tout seul. Non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. On fait du zèle. Non, on essaie de faire des trucs. Regardez. Enfin, on a un 4v4 à jouer. Après, Fer vient de se repositionner à l'instant au niveau du B. Ça veut dire qu'on avait un 4v1 potentiellement à jouer sur la banane. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que les mecs se repositionnent. Là, on prend trop de temps. On veut trop y aller avec de la rigueur maintenant. On arrive à faire le kill dans la smoke. BG, Lucky, l'exploit individuel. Il faut dézoner Fallen maintenant. On va voir l'info sur Fallen. Voilà, Lucky, qui le tue. C'est super. L'exploit individuel de Lucky qui nous donne de l'oxygène. On est en 2v3 côté MIBR, Polaritech. Je ne pense pas qu'ils vont la tenter. Je pense qu'ils vont tout simplement faire des exits et qu'ils veulent impacter l'économie parce qu'ils n'ont pas trop d'argent vu qu'il y a eu beaucoup d'échanges de kills et qu'ils ont fini à 4 armes tombées, 3 armes tombées, 1 arme tombée. Donc, on va essayer de mettre juste un peu de pression côté Phelps. Mais c'est des exits qu'on veut faire. C'est pas qu'on veut jouer. Voilà, donc la chance. C'est sûr et certain qu'on va aller co-maintenant. Les kills ont été faits parce qu'il y a Kenny derrière aussi qui a fait le kill sur SpawnCT et notamment sur Coldzera qui voulait co-son arme. On ne l'a pas vu parce que je ne sais pas, la GoTV est buguée. Donc, l'économie est difficile pour MIBR. Je n'avais pas vu depuis tout à l'heure. Je ne m'occupe que de la tactique et tout. Je ne m'étais pas occupé du cycle économique. Je suis désolé. Mais on va faire une écho. Ça peut donner beaucoup d'oxygène à G2. Ce round-là fait beaucoup de bien. Vraiment, ça fait plaisir. On peut revenir dans le match avec ça. Honnêtement, ça peut vraiment les mettre bien. On a une agression à 4 bananes. Il faut agresser sur le A. Allez, faites-moi comme tout à l'heure. Agressez-moi le A. S'il vous plaît. On prend la banane. On prend les apparts. Ça, ça va être la décale boiler de Kenny comme on aime. Là, il y a les HE. On se fait agresser la banane tranquillement. Pendant ce temps-là, Bodhi et Jack sont en train de prendre les apparts. Kenny qui prend son boiler tranquille. Il attend le stuff. Il sait que c'est de l'écho. On commence à accélérer. On a des infos. Sauf qu'on a perdu la bombe. On a une infos que Tako est au niveau de la part parce qu'il vient de faire un kill. Jack l'a tué. Maintenant, il faut aller sécure la récupération de la bombe. On a mis une petite flash pour être sûr de la prendre tranquillement. Ça fait du bien. Là, il y a 8-3. On va économiser 3 armes. Logiquement, il faudrait que Shoxy reste ici pour économiser l'arme de Bodhi. Que personne ne puisse prendre son arme. Donc, on va rester ici. Logiquement, Jack ne prend pas trop de risques. Et il y a Felt qui joue comme un petit renard. Il est super malin. Et là, on va s'infiltrer tranquillement. Et voilà, il y a Shoxy qui était dans le mid. Vous voyez, le dernier kill, on ne le voit jamais dans l'overlay. La GoTV est un peu buggée. Et voilà. Donc là, on est 5v5. Full armée. On a AWAP contre AWAP. On a des OG, des M4. Des full stuff. On va voir ce qu'il va se proposer. Là, c'est un round clé. C'est vraiment un round où on reset la bataille. On va voir ce qu'il se passe. Et nous, on a un round bonus derrière parce qu'on a économisé quand même pas mal d'armes. Et on a 6k, 6k côté Shoxy. 5v5. Let's go, les gars. C'est le moment. 8-3. Il faut nous faire plaisir. Changer de rythme au niveau de la banane, c'est pas trop mal, ça. C'est pas trop mal, ça. On change de rythme au niveau banane. Lucky, voilà. Qui met HE sur ça, sur Falen. Voilà. Ça va te faire reculer, ça. Voilà. Allez, recule. Recule. Voilà. Et regardez la défense tout de suite qui se réorganise avec Phelps qui revient. Bah, c'est bien. Le changement de rythme, il fait plaisir. On a une prise de la banane propre côté Lucky et Shox. Avec du stuff, de la rigueur. On sait que Falen, il a tendance à être agressif. On a pris le kill sur Fer, qu'il n'a pas apparu. Ok. Donc, on est 5v4. Je viens de voir que Fer est mort. Rune clé, 5v4. Avec Falen à 50 HP. Il y a un gros trou maintenant sur le A. Le call est lancé. On a la bombe au niveau des apparts avec Jax et Body. Peut-être une belle sortie appart qui peut faire plaisir. On est en train d'avoir une action-réaction côté Coldzera. Et on va faire une sortie appart et une split vodka. Allez hop, on déboule. Il faut y aller. Sauf qu'on n'y va pas ensemble. On n'y va pas ensemble. On n'y va pas ensemble. On n'y va pas ensemble. Bordel de merde. Ils font 4K. Il y a Lucky. Il est encore tout derrière. Et regardez la défense qu'il reprend déjà sur le niveau de la plaine. 1v2. Maintenant 1v1. Taco. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait Lucky ? C'est extraordinaire. Il est en 1v3. Il vient de faire double one tap. Il sait que Taco est là. Il va juste l'attendre. Il va juste l'attendre. Il va le faire douter qu'il est reparti en B. Voilà. Taco va être obligé de reprendre l'info au bout d'un moment. Lucky le joue extrêmement bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Lucky ? Et c'est gagné pour Lucky. 1v3 extraordinaire de la part de Lucky. Mais c'était un désastre. La phase d'attaque était désastreuse. On est désynchronisé. On y va un par un. Les mecs à part qui sort en premier, je veux bien. Mais les mecs Vodka sont censés revenge. Là les mecs ils s'occupent. Ils font des kills à part. Ensuite ils s'occupent de la Vodka. Ils arrivent à faire 4 kills dans moins de 2 secondes. Parce qu'on y va totalement désynchronisé. Mais c'est extraordinaire ce que vient de nous faire Lucky. Il a fait le 1v3. Je t'aime Lucky. T'es trop fort frérot. Let's go. G2 va gagner le majeur les gars. Le monstre. Le fucking monstre. Le monstre. Lucky frérot. Bah il s'est abonné à la chaîne. Tu crois quoi toi ? Les tutos Malek. 1v3. Bon il y avait les 2 kequetes molles qui sont sorties du... Qui sont sorties du... De la plaine, de la smoke comme des hub aussi. Ils ont voulu aller des tacos. Ils ont pris one tap, one tap. Tu vois ce que je veux dire. Donc enfin normalement ça aurait dû être Fallen qui sort en premier parce qu'il a la WAP. Et derrière Phelps pour Revenge Reef. Sauf qu'eux ils ont fait l'inverse. C'est Phelps qui est sorti en premier. Donc il s'est fait tartiner direct parce qu'il avait le rifle. Et Fallen derrière il sort de la smoke à la WAP. Il peut pas mettre un oscope de fou malade tu vois. Ça arrive une fois tous les 100 runes ça. Et Tako qui peut pas aider parce qu'il est tétanisé. Il a 1 HP. Donc voilà tranquille. On met l'écho. Ce rune nous fait grave du bien. Ça nous remet dans le match. C'est extraordinaire. Alors que MIBR dominait de fou. On est à 8-4. Derrière on joue contre de la full eco maintenant. On aime prise de la banane. Mais Shox conteste. Lucky va l'aider. Voilà prise banane. On a changé de rythme quand même. On est beaucoup plus confiant maintenant sur notre prise banane. On la veut. On met nos smokes. Nos mollo. Voilà on va bien mollo la ligne pour anti-reprise. Pour bien clear le sandbag tout ça. Et faire anti-reprise. On va faire une fake pendant ce temps. Au côté du B. Et pendant ce temps. Regardez. On a Bodji Jacks, Kenny. Voilà le call est fait. Ils étaient. On les voit se réorganiser. La Bodji Jacks, Kenny au niveau de la carte. Ils étaient en train de prendre les apparts et tout. Puis là ils ont tout de suite allulé. Et ils vont au niveau de la banane. Et ils vont faire tout simplement une exec au niveau du B. Et c'est parfait. Parce qu'ils sont 4 ans A. Regardez. Regardez la défense. Regardez la défense. Fair, Colzera qui sont en train de reprendre des infos au niveau de l'appart. Regardez Fair qui a déjà push M2. Ils le savent maintenant. Fallait l'allumer tout seul. Mais il ne va rien pouvoir faire. Allez les gars. Il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. On y va ensemble. On y va ensemble. A Goritech. J'en peux plus moi de voir des entrées kill. Le mec il est à l'USP. Il fait un entry. Normalement là ils doivent être deux à taper le même gars. Il y a Shox qui tape. Et ensuite il y a un autre mec. Donc je veux bien qu'il y ait un revenge quand même. Parce que là on fait du 4v4. Mais là on peut éviter ce kill très facilement. On peut éviter ce kill très facilement. Jacks il a un mag 10. C'est à lui même de passer premier. Et Shox même de revenge. Là Shox il joue un duel. Le duel a duré une seconde. Parce qu'il prend deux one tap USP. Mais s'il y a deux décales au même moment. Où les mecs ils se collent les fesses entre eux. Là on peut vraiment capitaliser là dessus. Depuis tout à l'heure j'ai deux maîtres des rounds. Mais très honnêtement leurs phases d'attaque sont très décousues. Ils sont toujours à un mètre d'écart facile. Et ça ne permet pas le revenge. Ou alors la supériorité numérique sur un duel. Quand les mecs attaquent. Il faut vraiment être collé. Pour pouvoir jouer un 2vx. Un 3vx en même temps. Que le défenseur il soit devant plusieurs mecs. C'est ça qui est important. Et là si on se met sur Fallen. Il a 1v1 à jouer avec Shox. Ensuite il se fait tuer. Parce que Jax va le chercher sur le BP. Mais normalement il devrait jouer deux mecs au même moment. Et il devrait être en panique. Donc on leur laisse quand même la possibilité. Au niveau défensif. On est en train de reprendre la même recette que tout à l'heure. Sauf que là c'est une prise de la banane. On met le stuff. Et Fallen qui est déjà en train de se réorganiser au niveau du jeu. Pendant ce temps il y a l'action tout de suite réaction. Et c'est une sortie à part qui va se profiler. Et là c'est magnifique. Parce que je le sens bien. Oh la double hache qui fait mal. Prends la smoke votre cul. La sortie à part. Body qui sort tout seul. On va voir. 2, 3, 4, 5. Personne ne suit. Voilà. Il est sorti tout seul. Et il est sorti tout seul. Peut-être que c'était un appel. Un fake. Vas-y tout seul. Je ne sais pas. On va voir. On se met en directeur auto. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. On est à 8v. On est à 8, 5. 5v4. 4v5 maintenant pardon. Pour G2. On est en train de prendre la banane. Action réaction. Qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il se réorganise. Au niveau de la défense. Car il y a de l'activité. Faire qui colle. La rotation. Fallen. A la. Votre cul. Qui est en train de reprendre l'info. Regardez. Fallen qui est en train de se repositionner. Au niveau. Plus agressif. Au niveau de la votre cul. Et qui est en train de reprendre des infos. Au niveau du mid. On a Jax quand même. Qui est toujours au contact. Au niveau de la part. Et là. On a Fallen. Allez. Le revenge. Voilà. Le revenge. C'était super important. Ça fait. Un gros trou sur la map. Parce que là. On a un 3v2. A jouer. On a un 3v2. A jouer. Si on fait du bon 1 pour 1. On peut faire quelque chose. Il faut faire du bon 1 pour 1. Il faut qu'on synchronise la phase de jeu. Il faut qu'on fasse une belle phase d'attaque ensemble. Les flash parts. Chocs qui prend le BP. Il a le premier contact. On fait du 1 pour 1. On fait du 1 pour 1. Ensemble. Il arrive à faire 2 kills. Et il met le mec l'HP. Mais ensemble. Bordel de merde. Jax il aurait dû sortir ça bien plus tôt. Franchement. Taco là. Il a fait le taf de sa vie. Je vous le dis. On est 1v3. Taco. Tombe. 1v2 maintenant pour Jax. On va se mettre sur lui. Il a une position pas très avantagée. Dans le sens où. Il a deux duels qui vont arriver côte à côte. Non. Tu les as vus. Tu les as vus. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Jax. On t'aime bébé. Mais il fallait sortir plus tôt frérot. Parce que là. Let's go. On ne met pas des 1v3 nous. Un coup c'est Lucky. Un coup c'est Jax. Voilà le symbole. Le symbole des petits qui arrivent dans l'équipe bro. Dans la cour des grands. On ne se laisse pas faire. 1v3. Jax qui le met. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud les gars. Ouais. Jax il s'est chier dessus parce qu'il était l'OHP. Je. Je. Je tiens. Je garde ça en tête. On est à 8-6. On a recollé. Là on recolle. Avec quand même Lucky qui met le 1v3 ici. Là le 1v3. On a quand même pas mal de réussite maintenant. On n'avait pas de chance au début. Quand on prenait la brochette. Banane et tout ça. Mais maintenant. On commence un peu à avoir de la chance. C'est en train de tourner. On a tranquillement. Le. Le 1v3 sont pour nous. Le 1v3 sont pour nous. Et là. MIBR. Je pense que. Voilà. Tranquille. Ça met en confiance. On a le side CT derrière. La prise banane côté MIBR. Fer qui prend une belle HE. Qui finit à 75 HP. C'est pas mal. C'est toujours bien de mettre du bon stuff côté terreau. Faire des dégâts sur les CT. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les duels sur Inferno. C'est beaucoup du close range et tout. L'esprit ça part très vite. Et à ce niveau là. 2-3 hits dans le corps. C'est des duels en une micro seconde qui sont réussis. Donc un fer à 75 HP. Ça peut être un duel très facile. Mami Nova. Merci pour le sub. On t'en brasse frérot. Big up à toi. Je tiens à vous rappeler que j'ai un code créateur sur Fortnite. Ne l'oubliez pas. Vous l'avez partout. Et Body qui punit l'agression de Colzera. On est en 5v4. Fallen qui fait le premier kill. Allez on revenge les gars. On tape. On tape. On voit pas mourir. Non. Non. Niveau play. On était 5v4. Oh la 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 la. La défense. La défense fabuleuse. La défense fabuleuse de Fer et Fallen. C'est déjà derrière. Il fait tomber là. C'est magnifique. Parce que vient de faire un MBR au niveau de la banane avec des MP9. C'est magnifique. C'est vraiment dommage. Mais bon tranquille. On va voir ce qu'ils vont nous préparer. 9-6. C'est un bon side les gars. Restons positifs. C'est un bon side. On était dominé quand même 8-1. Je tiens à préciser qu'on perdait 8 à 1. Il y a 9-6. Donc on valide. Donc je rappelle code MalekCSGO sur Fortnite. Si vous achetez des V-Bucks, des passes de combat et des skins. Je touche 5% dessus. Donc Malek-8CSGO tout en majuscule. Merci pour la force. Et venez me follow sur les réseaux sociaux. C'est important aussi. Vous avez tout en description les gars. Ça fait plaisir. Voilà Max Halibur qui nous fait péter le sub. Merci beaucoup. Joueur professionnel de Fortnite. Chez Vitality. Je vous souhaite la plus grande réussite. La Lyon eSports ce week-end. Je vous souhaite le top 1 avec le frérot Keolis. Vraiment des petits gars sympathiques. Et très très forts. Très impressionnant. Et je leur souhaite pas mal de réussite dans leur carrière maintenant lancée dans l'eSports. Big up à vous les frérots. Et merci pour le sub. Je t'embrasse. Wouh ! Let's go ! 9-6. On est confiant. On est confiant les gars. On met le GR. On est confiant. G2. Ils n'ont pas eu beaucoup de réussite hier sur les GR. Sur le Challenger Stage, ils ont eu quand même 2 GR sur 3 de réussite. Dans le Legend Stage hier, ils n'ont pas eu de réussite. Genre vraiment pas. Contre Big ou contre Navi, ils n'ont pas trop mis de GR. Voir quasiment pas du tout. Sur les 4. Là, maintenant, il nous faut un GR. Ils n'ont pas mis le GR au niveau du CT. Là, il nous faut le GR. Si on met le GR, les gars, franchement, on peut le faire. Si on ne met pas le GR, ça peut être très, très difficile. Parce que MIBR va reprendre l'ascendant psychologique. Il y a eu une phase de jeu. Il y a eu une première phase de la première mi-temps qui est dominée par MIBR et qui est amplement méritée. La deuxième mi-temps, il y a eu de l'exploit individuel côté G2. Mais c'est ça qu'on veut, les gars. C'est le haut niveau. C'est des joueurs qui sont capables de faire des exploits. Et ça fait plaisir. Maintenant, c'est un nouveau match. Il faut reprendre l'ascendant psychologique. C'est une bataille de duels dans un premier temps. Ensuite, c'est une bataille économique. Et là, il faut se réveiller. On a un body à 5-14. Je veux que tu me colles un ace, poteau. Je veux un ace. Je veux des 2K. Je veux des 3K qui partent. Je veux des boites shots. Parce que là, MIBR, ils ont fait des gros sites de défense. Ils ont fait des grosses phases de jeu avec des beaux crossfire en défense où ils faisaient des bons double kills, des bons revenges entre eux. Nous, chez G2, c'est des exploits individuels. Mais là, au niveau des revenges, au niveau de la synchronisation des phases de jeu, ce n'est pas exceptionnel. Genre là, le site terreau, il était quand même très décousu. On avait quand même des joueurs qui, au niveau de l'attaque, ils étaient quand même 1m, 2m à chaque fois, loin derrière. Il y avait les revenges qui n'étaient pas potentiellement possibles. Là, maintenant, on est en CT. La synchronisation, les rotations, comme on a pu voir chez MIBR, c'est ça qu'il faut faire. Et G2, ils sont quand même très bons là-dessus. Au niveau des rotations, de la réaction, ils sont quand même bons. Maintenant, il faut voir s'ils vont réguler tout de suite leur réactivité, leur synchronisation de call. Tu vois, en mode de « vas-y, place-toi ici, je me mets là. Ah, ça passe votre cas, je décale votre cas. Vas-y, décale votre cas. » Comme ça, ils décalent ensemble. Bam, 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 bam. Il faut que ça parte dans tous les sens. Et ça, c'est super important. Bonne chance à eux, bien sûr qu'on est dans la force. Là, il y a une petite pause. Je ne sais pas pourquoi. Technique, tactique. Enfin non, c'est forcément technique. Peut-être un problème PC, FPS, connexion, je ne sais pas. Mais voilà, tranquille. Ça nous permet aussi de faire un résumé de la première mi-temps pour remettre tout sur table. D'accord ? Là, ça va partir. On a Shox qui prend HE, Flash, Smoke. Quatre. Quatre Kevlar. On veut clairement taper. D'habitude, Shox, il prend kit, Flash, Flash. Et il a des Flash support pour ses coéquipiers. Il nous avait fait un GR pourri contre Navi. Où ils étaient quatre en A à pic dans le mid sur des Flash et tout. Je n'ai pas trouvé ça très efficace. Surtout contre Navi qui est très passif. Donc, si c'est des mecs agressifs qui prennent les zones. Ok, je veux bien mettre des mecs très passifs. Ça ne sert à rien de pic. Là, on change complètement de GR. On a Kenny qui a son info M2 qui se repositionne. On a une grosse agression, grosse agression. On rentre dedans, on rentre dedans. On a la Smoke Vodka, on le sait. On est en train de waller un petit peu. On met des dégâts. Est-ce qu'ils vont exploiter ça ? On est en train de se réorganiser au niveau Kinnuki qui est au niveau de la plaine alors qu'il y avait plus M2. Oh là là, les headshots qui portent à l'avantage de MIBR. On est 3 V5 maintenant. On a un contact au niveau de la Vodka. Jack qui est totalement dans la merde. Shox qui a réussi à reprendre la plaine. Qui prend un kill. Il met une HE qui ne fait pas trop de dégâts parce qu'il a tout raté. Ouais, c'est fini. 2 V4 là, c'est compliqué. On n'a pas de kit pour la retec. Qu'on s'est bien repositionné. Coldzirac qui met un gros headshot sur Lucky. Shox maintenant 1 V4. Il l'a déjà fait. Mais là, ça va être dur. Regardez. Vous voyez la Shox ? Vous voyez la Shox ? Il a un contact ici. Il a un contact ici. Il en a un encore ici. Le mec qui décale là. Vous voyez la com, la synchronisation ? Il est sorti en décale large. L'autre, il est sorti en décale large. Et l'autre, il avait l'intention de venir. On l'a vu sur l'overlay de Shox. C'est ingagnable. On a une synchronisation de duel qui est impossible. Il ne peut pas mettre one tap, one tap, one tap. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça le haut niveau. C'est toutes ces phases de jeu où on voit que la synchronisation, elle est au-dessus. Là, MIBR, au niveau de la synchronisation de la phase d'attaque, vous avez bien vu, c'est au-dessus. Et concrètement, ça va être très dur. Très, très dur. Donc là, il y a 10-6. On part sur, comme d'habitude, c'est le jeu de G2 maintenant. C'est digueule. Smoke, 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 smoke. Smoke, pourquoi ? Pour essayer d'ailer un maximum les prises de zone d'hétéro. On va se mettre en auto. On a une grosse phase d'attaque qui va arriver au niveau de l'appart. D'accord ? Une petite execution, une flash. Voilà, on met la flash. On déboue l'appart. Et on y va. Oh là là, faire kill, n'importe quoi. Jax qui arrive à faire un kill. On a le pit. On est en train de temporiser. Voilà, on n'a pas besoin de jouer. Voilà, Jax. Merci, mon pote. Le double kill, c'est ça qu'on veut, frérot. On attend le backup. Voilà, on met la smoke pour temporiser. C'est ça qui est important. On est en train de se replier sur le BP. On a perdu la bombe. Merci, Astro, pour le sub. On est en train de se repositionner. On est 4v3. Mais regardez, on temporise côté MV. On temporise la petite smoke pleine à rebond. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est vraiment très efficace. On est deux sur le BP repositionné. Il faudrait mettre une petite smoke. Voilà, on a les smokes qui gênent énormément. Là, on est en train de taper tout seul. On est en train de taper tout seul. On reprend tout seul. Pourquoi on reprend ? On est en train de faire n'importe quoi. Il y a juste à attendre qu'il doit sur les BP. Voilà, Kenny qui prend un kill et qui se fait automatiquement revenge. C'est dommage, c'est dommage. On a un 4v3 à jouer, même si on est sous-équipé au niveau des armes, qu'on n'a pas l'avantage au niveau des armes. On a quand même les crossfire. On a quand même la capacité à jouer ensemble. On peut quand même tenter de faire quelque chose ensemble. Je ne dis pas qu'on l'aurait mis, mais au moins la choc, il colle, qu'il va taper. Ben, sortez tous du BP et tapez comme des singes. Mais au moins, on fait tout ça ensemble. Là, encore une fois, ce n'est pas ensemble. C'est décevant. On est en 11-6 maintenant. On refait plus ou moins le même round. On économise. On a diggle, diggle, smoke, tout ça, tout ça. Jax qui prend le pick dans le mid. Voilà, il tente le one tap. Ça ne passe pas. Il prend une petite pick. M2, ça ne passe pas non plus. Mais voilà, on ne perd pas le nord. On est là, on va quand même mettre de l'agressivité. C'est dommage. Merci Astro pour le sub encore une fois, mon pote. Merci beaucoup. Tu es dans la phase de jeu, ça tapait. Tu vois ce que je veux dire. Tranquille, là, on est détendu, frérot. Je te remercie. Bisous à toi. Donc là, tranquillement. MIBR. Pareil que G2. On leur laisse la banane. Tranquillement, on prend la banane. Après, aux alentours d'une minute dix. Quand on sait que la défense peut être potentiellement au niveau du A. Côté G2, on a organisé la défense. On est en train de faire un stack sur le B. On a un boosté au spawn. Jax qui va bait pour le spawn. Un au niveau de la ruine. Et un au niveau du shadow, du dark, du fond BP noir. Ok. Et là, le call est fait. Sauf que non. C'était un fake. Et derrière, on se réorganise au niveau du A. Superbe call de la part de MIBR. Ça me dégoûte. Mais bon, c'est un superbe call aussi. Je fais des niqués, ces brésiliens. Vraiment, ils me cassent les couilles. Ils sont bons. On ne va pas se mentir. Ils sont très, très bons. Mais ils me saoulent. Allez, là, on sait maintenant que c'est du A qui est tout seul au niveau de la voie de kill. Qui fait double kill. Rodi qui arrive à faire un kill. Mais MIBR qui va réussir à économiser quasiment trois armes pour se mettre bien positivement. Trois armes, c'est cool. Il ne faut jamais perdre plus de deux armes. Il faut toujours économiser trois armes pour essayer d'avoir une banque économique suffisante pour les prochains rounds. Ça, c'est important sur CS parce que l'économie sur ce jeu est très, 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 très importante. Ça te permet de construire des rounds bonus. Des rounds où, même si tu perds un round, derrière, tu peux reset l'économie, etc. C'est pour ça que CS est un jeu qui se construit dans la durée, qu'on voit des combats, etc. Les gens, ils dominent 10-0, 11-0, 12-0. Mais s'ils perdent tout le temps trois armes, quatre armes, dès que l'équipe en face va mettre un round, ils vont être double écho, voire triple écho. 11-6, maintenant 12-6, logique. On met une petite pause, on voit ce qu'on fait au niveau du plan de jeu. Est-ce qu'on prend des AWAP ? Est-ce qu'on ne prend pas des AWAP ? Est-ce qu'on agresse la banane ? Est-ce qu'on agresse pas la banane ? Est-ce qu'on joue passif ? Est-ce qu'on veut le rentrer dedans et tout ? Je ne pense pas que la solution soit de le rentrer dedans. MIBR est plutôt passif que ce que je vois. C'est une équipe équilibrée, MIBR. C'est une équipe qui sait jouer le passif, d'accord ? À attendre, à contrôler, à attendre les agressions des CT. Et c'est une équipe qui sait agresser et changer de rythme aussi. On l'a vu tout à l'heure, ils agressaient la banane, ils agressaient la banane. Puis d'un coup, G2 veut contester la banane et eux, ils agressent le A. Donc c'est une équipe qui est quand même très équilibrée et très complète. Voilà, on part sur une AWAP sur Kenny, double HOG, double M4, full stuff. Voilà, c'est le rune clairement qui va relancer le match. Ou alors qui va clairement faire prendre l'OAG2. C'est ce qui s'est passé notamment hier chez Navi. C'est le remake du même match, c'est exactement la même chose. 9-6 en plus, c'était pareil. On met la HE qui fait un peu de dégâts sur Phelps à 80 HP. C'est pas mal avec les HOG, ça peut finir très vite. Voilà, on a une prise de la banane très 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 rigoureuse. DHE qui force, voilà. On a tout de suite une autre physionomie. La banane, on la joue plutôt passif. Choc qui est en total retake. Voilà, il va lancer sa smoke, vous la voyez commencer à la voir arriver. Casse les coups le directeur autour, il me fait faire des trucs de fou. Pendant ce temps, regardez, on a déjà une prise des apparts. Voilà, on est en train de contester. C'est une reprise. C'est une reprise de la voiture qui font G2. Derrière, on met des HE pour mettre des dégâts. La HE, dommage, elle n'a pas fait énormément de dégâts. Parce qu'on a reculé, d'accord. Mais on a l'intention de la prendre cette banane. Regardez, on avait pris les apparts. D'ailleurs, on est en train de se regrouper. On va faire une exec toute bête sur la banane. Et là, regardez Kenny et Jack qui sont en train de reprendre le mid. Donc là, c'est maintenant. Kenny, tu reprends le mid maintenant, il faut se réorganiser en A. Il faut se réorganiser en A tout de suite. En B, pardon. Ça arrive. Voilà, Body qui va tourner. Kenny qui reste. Allez, il faut aller vite à 3 en B. Il faut aller vite à 3 en B. On a une smoke pour délai. Voilà, 15 secondes. On est en train de se réorganiser. La strat arrive. On va totalement traverser les trucs. On va voir. Il faut qu'il temporise à fond. On est quasiment 3 en B. Un kill de Lucky. Deux kills de Lucky. Shock qui fait un kill. C'est magnifique. On est 4v2. On va jouer la retec. Il n'y a aucun risque à prendre. Il faut juste jouer la retec. On met des walls. Mais ça ne passe pas parce qu'on n'a pas planté au bon endroit. On a un HP sur Coldzera. Fallen à 100. Mais on est 4v2. On n'a pas de kit. On n'a pas de smoke. On n'a pas de mollo. Mais 4v2, on a le surnombre. Si on time bien les flashs, on est bien. Coldzera qui commence à faire un kill. Parce que Shock s'y reprend encore une fois tout seul. Body qui suit sur la retec. On est 2v2 maintenant. C'est une catastrophe. On reprend un par un. Coldzera qui finit le taf. Il a un HP. Il a réussi à faire 2 kills. Mais Jax l'HP, 1v2 pour Fallen. C'est très 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 chaud les gars. Il fait le premier kill parce que Kenny ne peut pas le suivre. Et le rune est perdu. On perd un 2v4 absolument dégueulasse. On perd un 2v4 absolument dégueulasse avec une retec de Shock tout seul sur la rune. Au lieu d'attendre ses coéquipiers. Et on a 4 flashs. On ne flash même pas le... On a 4 flashs. On est ici. Il y a juste à flasher par-dessus pour gêner. Pour essayer, je ne sais pas. Flasher par-dessus là, là. Ça passe. On ne fait rien. Oh, le rune dégueulasse. Oh, Dieu. Il y a des potentiels. Il y a des potentiels. Faiblesses. Toutes les erreurs qu'on peut commettre, on les fait. Toutes les faiblesses qu'on peut leur donner. Toutes les erreurs qu'on peut donner. Toutes les opportunités qu'on peut donner à MIBR, on le fait. Donc, je veux bien qu'MIBR soit fort. Mais concrètement, on est en train de tendre le bâton pour se faire battre. C'est juste ça. On met la smoke pour... Vous voyez, Phelps, il a direct mis la smoke pour empêcher tout de suite la prise de la banane. Il y a une petite flash qui part. Kenny reprend une petite ligne. Il a vu. Échange. Derrière, il y a Fer et Taco qui sont déjà au contact du boiler. Voilà. Et Body, il y a déjà du 1 pour 1, tranquillement. C'était Lucky, par exemple. On a fait un setup double-snipe. Il faut clairement money fuck les mecs, sinon là, c'est une catastrophe. On est en train de se regrouper encore une fois au niveau de la banane. Vous pouvez voir Phelps, Phalen, tout ça. Kenyès qui arrive à faire un kill au niveau du mid sur Taco qui se donnait tout seul. Ça, ça fait plaisir. Lucky qui a un contact. Il va devoir temporiser. Il est tout seul. Mais les mecs vont traverser. Ils sont en train de débouler. Phelps qui est déjà au-dessus, qui fait le kill. Lucky qui fait un exploit de fou sur ce kill. C'est important. Il faut qu'il temporise, Lucky. Deux kills de Lucky. Temporise, mon petit. Il faut que tu attendes. Voilà. La flash part. C'est ça. C'est ça qu'on veut. La flash part du spawn. Vous la voyez, la trailer ici qui arrive. La flash est partie. On attend la flash et on y va. Là, c'est bien. Et encore une fois, c'est un exploit individuel de Lucky qui arrive à faire des kills importants. Temporiser. La flash qui part pour assurer le troisième kill. On a monnaie fuck l'hétéro parce que le round d'avant, ils ont fini à une arme. Est-ce qu'ils vont forcer ? Est-ce qu'ils ne vont pas forcer ? Il y a quand même quand il est à 6K. Phelps à 4K. On a une petite pause maintenant parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait une full écho en mode 13-8 ? On a le temps quand même de voir venir 13-8. Et derrière, on a full full buy. Ou alors, on essaie de leur causer de l'économie. On va voir. Et là, on peut dire merci encore une fois à un exploit individuel de Lucky. Je ne veux pas crasher sur G2. Mais là, tactiquement, en tout cas, MIBR est beaucoup plus en place. Il maîtrise beaucoup mieux la map. Et G2 arrive à mettre des runes quand même beaucoup à l'exploit. On a quand même un V3 ici. Un V3 ici de Lucky. Un V3 ici. Là, on a encore une fois un 3K. On a mis quelques runes bien, tu vois. Mais voilà, on fait une écho. C'est le bon call. Vous voyez, MIBR, c'est une équipe qui est sereine. C'est une équipe qui prend son temps. Tu vois, tu te dis, vas-y, les gars, c'est pas grave. Go perdre le rune. On met 13-8. Tu vois, on les laisse revenir à 13-8. Et derrière, on a un full full buy. Et on peut leur taper dessus. Tu vois, ce n'est pas une équipe qui force MIBR. C'est une équipe plutôt posée, sereine. Ils sont sur 2. Ils savent qu'ils peuvent gagner. C'est 13-8. J'ai fait le call. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, comme que je ne dis pas totalement des conneries. Pour les haters, on vous aime. Abonnez-vous. Et on a une prise tranquille banane. On a juste call Zerac avec quand même 6K. Donc, il prend une petite AK pour se remettre à 2K avec les autres. Donc, on est bien, tu vois. On est bien. On prend le temps chez MIBR. C'est cool. Ça peut nous laisser du temps pour respirer et pour nous remettre dans le match. Voilà, on a un premier contact. On va essayer de se repositionner côté Jax. Oh là là, dommage le repositionnement. Il va subir l'attaque maintenant. Oh là là là. Regardez, regardez. Regardez la difficulté dans laquelle on est. Et là, tout le BPB. Regardez. Parce que tout le monde était votre cul. Je ne sais pas si on les setup. Jax était tout seul. Mais regardez ce que fait. On va prendre une médeco. Jax, il était tout de suite overrush. Il a pris la flash. Tout de suite. Le gars, il va, il le boule dessus. Il y en a un autre qui arrive par la gauche. C'est extraordinaire. Bon, allez. 4V4. 4V3 maintenant. Bodhi qui fait un kill. Chasse qui en fait un deuxième. Colzera. On est en 2V4. Colzera prend le contact. Il va essayer de jouer l'IM. Lucky qui fait un énorme kill. Qu'est-ce qui enchaîne ? 4V4 remporté sur l'Aritex. C'est pas mal. Mais on s'est fait peur quand même. On s'est fait vraiment peur. Faut pas le nier. Et regardez la différence sur les phases d'attaque. La synchronisation des rushs. Et comment dire. L'effet de rush en fait. Je ne sais pas. Vous jouez un CS. Donc vous l'avez vécu ça. Il y a des rushs en fait. Quand vous faites des 3K. Vous vous sentez fort. Mais il faut relativiser. Tu sais que les mecs sont venus un par un. Par contre, il y a des situations. Où tu te fais débouler dessus littéralement. Où c'est genre une avalanche. Et genre tu ne peux rien faire. Tu vois. Tu n'arrives pas. Tu es tout de suite sous l'eau. Tu es loyer. Genre tu es étouffé. Et là clairement. Jack c'est ce qui s'est passé pour lui. Il n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Parce qu'il se fait over rush. Et il n'y a personne pour l'assister. Là il est totalement tout seul. Il y avait tout le monde qui était au niveau de la vaut de cul. De la longue. De l'arche. Et tout. Ce n'est pas normal. Et là on agresse. Regardez. On agresse côté. 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 Mid. Et Kenny qui se fait automatiquement punir. Jack qui arrive à en faire deux. Voilà. Les hogs qui font le taf. Regardez. Les dégâts des hogs. C'est extraordinaire. Jack qui va faire deux kills. On est 4v2. Voilà. On a changé de rythme. Côté G2. C'est pas mal. Là c'était un bon call. On a bien changé de rythme au niveau du mid. Kenny qui se fait surprendre. Mais derrière il est revenge par Jack. Deux kills. Et Bodhi qui arrive à mettre un autre HP. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On est 4v2. Voilà. C'est pas pour autant qu'on se laisse abattre. On a un contact boiler. C'est dommage de reprendre le boiler. Alors qu'on a 50 HP. Et qu'on est tout seul. Au niveau du mid. Quand Jack ne peut même pas te soutenir. Jack est totalement isolé maintenant dans la smoke. T'as le BPA qui est totalement libre. Regardez. On a le BPA qui est totalement libre. On met une pression. On met une pression au niveau de la vodka. Pour créer des rotations. Et Jack c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de se repositionner. Et on va essayer d'exploiter la vodka maintenant. Petit à petit. On a 2v3 côté MIBR. On était 4v2. Je tiens à le signaler. Maintenant on est 3v2. Faut vraiment pas perdre ce round. Parce que là c'est un désastre. Super souvent. Voilà. Lucky qui fait le bon taille. Eh Lucky. Et je vous le dis. Lucky là step up là. Là je vous le dis. C'est Lucky. Non. Lucky frérot. Je te suce la bill. Frérot. Tu commences à me faire des trucs comme ça. Voilà. Cogzera qui sait qu'il y en a un dans le pit. Il prend les infos. Tranquillement. Voir s'il s'est fait renfermer. Il ne s'est pas fait renfermer. Parce qu'on a peur tout simplement. Maintenant on a peur du spawn c'était. Donc Chocz se repositionne le niveau du B. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Et Jax qui est en train de travailler son repositionnement. Oh la la le timing. Oh la la le timing. On va perdre un Colv2. Parce que là maintenant Colv2. Il a le temps de tout faire en fait. Parce que Chocz il est très très loin. On va se mettre sur Colv2. Oh la 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 le 2v4. Le 2v4. Donc là on se repositionne. Regardez Colv2 en serein. Voilà il prend le boost là. Sur la mobilette là. C'est le mec qui monte. Chocz qui est en 1v1. Il n'a pas de kit. Il vient de ramasser un kit. Il le tue. Oh la la. Heureusement que Colv2 était low HP. Parce que là regardez Chocz il finit à 1 HP. Il finit quand même à 1 HP. Chocz. Une balle de plus il est mort. Donc voilà. On va essayer de récupérer la wave de Lucky. C'est incroyable. Ah de fou de fou de fou de fou. 13-9 les gars c'est tendu. 13-9 là. J'ai deux qui commencent à revenir. C'est bien. Red. Tu vois HP Red. Tu vois Colv2 là il a un petit sub. Il écrit dans le chat. Vous ne voyez pas le chat. Il y a ma caméra sur le chat. Mais là il a dit HP frère. Colv2 il est un peu au travers d'ailleurs. Je pose des terreaux. Voilà. On ne se précipite pas. Côté MBR 13-9 les gars. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on achète ? Est-ce qu'on n'achète pas ? On est toujours dans le même dilemme de tout à l'heure. Là pour moi il faut qu'ils achètent. Pourquoi ? Parce qu'ils commencent à avoir un cycle économique positif. Où en gros quand tu perds des rounds. 1, 2, 3 rounds. 4 rounds d'affilée. Tu gagnes de plus en plus d'argent. Et donc là même s'ils achètent. Derrière ils auront 3K4. Ils pourront faire une écho ici. Genre à 13-10 en gros. Et 13-11 avoir un full buy. Donc pour moi là il faut qu'ils achètent. Mais tout à l'heure ils étaient plutôt maîtrisés. Et plutôt calmes. Est-ce que là ils vont tenter l'achat ? Parce que l'économie va permettre à MBR de mettre beaucoup de pression après. Parce que quand on gagne 5 rounds. Après 5 rounds on a 3400, 3400, 3400. Et voilà. Et là ils décident d'acheter. Ils décident d'acheter et de faire un petit buy quand même. Et ça va faire un round spécial. Encore une fois. Le petit call magique qui passe. Putain voilà. Donnez-moi une place de coach à 5000 euros par mois pour mettre la daronne bien. Non là s'il vous plaît. Merci. 5 v5. On a un round spécial. Donc on va jouer très lentement. Tout à l'heure ils ont exploité la part. Est-ce qu'ils vont faire la même chose ? Je pense que c'est l'intention peut-être. Non. De jouer lentement et de revenir sur le B. Voilà. On est en round d'observation. On a encore Phelps et Phalen qui sont de Spontero. On attend. Ils veulent reprendre la banane. On va reprendre la banane. On est en round d'observation. On essaye d'attendre. Pourquoi ? Parce que sur Inferno ce qui est important c'est qu'au plus t'attends, au plus les CT utilisent leur stuff. Et là on va reprendre la banane. Et on va faire très certaine. Oh là là. BG ça va faire. Ça c'est une place de majeur. Voilà. Là on va pas tenter. À droite. Et voilà. On est naïf. Chocs qui fait un kill. Chocs et Coltzerra qui en enchaîne deux. On est 4v3 maintenant sur un petit achat. 4v3. Ça force la rotation normale de Bodhi qui retourne en B. Kenny qui est en train de se réinfiltrer sur le mythe pour prendre l'info. C'est normal. C'est normal. Heureusement il n'y avait personne sur le mythe pour le punir. Donc là il a quand même une petite info plutôt agressive. Et on a... Voilà. Jax aussi qui se réorganise au niveau de la vaut de cul qui se repositionne. Là il va piquer maintenant pour prendre l'info. Hop il a l'info. Il en décale un. Là il faut vite se repositionner parce qu'on a peur de la part. Vous voyez Tako tout de suite il veut se repositionner. Tako aussi très très bon mouvement. Très bon mouvement de la défense et de l'attaque. Tout de suite vous voyez les réactions. On voit tout de suite où est-ce qu'il y a les failles. Là on est 3v4 pour réceptionner. La flash qui fait mal. Tako qui enchaîne. Coltzerra qui fait un petit écart. Et Coltzerra il veut tuer tout le monde. Et on est 1v2. On est 1v2. On n'a plus le temps. C'était tendu. C'était tendu du slip les gars. C'était tendu du slip. Tendu du slip de fou. On n'a pas réussi à récupérer la WAP. Merci beaucoup. On a un round d'achat. Vous voyez pourquoi ? Parce que là on a quand même posé la bombe. Donc ça leur fait de l'extra monnaie. Même si c'est après le temps. Le bot considère que tu as posé la bombe. Il n'y a que Coltzerra qui n'a pas d'argent. Mais bon qui conserve son arme. Et tout le bordel. Donc on s'en fout. Et là on a un round. Voilà on n'a pas d'argent. Parce que vu qu'on a perdu toutes ses armes. Même si on met le round. On perd quand même toutes les armes. Donc on n'a pas d'argent côté CT. Là. Celui qui met ce round. C'est le roi du pétrole. Je vous le dis. Si G2 perd ce round. C'est 15-10 facilement. Vraiment. 14-10 plus 15-10. Parce que derrière ils vont être en force. Et si MIBR perd ce round. G2 revient à 13-12. Voire 13-13. 13-12. Parce que derrière ils sont à 3-4. Donc ils vont faire juste une seule écho. Et derrière ils auront full l'archat. On va voir ce qu'il se passe. On commence à prendre le mid. On a pris la banane. On a pris aussi. Regardez la caméra. L'overlay. On a pris la banane. Là on est en train d'investir le mid. Felt contrôle sa banane tout seul. On est 4 défenseurs. On est 4 défenseurs au niveau du A. Donc là pour l'instant c'est le bon choix. On se met. Voilà. Jax avait toujours la part. Il reste là. Il ne veut pas lâcher Jax. Il commence à reculer Jax. Parce qu'on avait un setup à part. C'est très bien. Parce qu'au bout d'une minute. On a quand même pas mal d'infos. Et il nous reste chez Lucky une smoke. Chez Jax une smoke. Alors voilà. Un petit kill dans la smoke. Ne viens pas t'infiltrer ici. Gros. Il ne doit rien se passer. Tu vas faire éclater. Là on a l'info body. Voilà. On essaie de faire des kills. Voilà. On se overrush. On a les 3 équipes qui arrivent. Là on est bien. On a une grosse défense sur la volcule. Voilà. On fait des walls. On pré-shot. Ça c'est le pouvoir de la hog. À la M4 tu ne pouvais pas faire ça. Je peux vous le garantir. Voilà. On fait des kills côté Kenny aussi. On enchaîne. Et merci au revoir. Il reste Lucky qui fait le kill. Au calme. Superbe rune de la part de G2. Qui envoie les MIBR en pseudo-éco. Ils ont 3400. Donc ils vont faire un petit achat. Petit achat pour recoller à 13-12. Voilà. Et derrière on a économisé les 5 armes. Donc on commence à avoir de la banque. Et on a un rune bonus derrière. Peu importe si on perd ce rune. Ou si on perd le prochain. Ça nous permet d'avoir un rune bonus. Donc ce rune. Il était importantissime de fou malade. MIBR recolle une pause. Pour essayer de lire le cycle économique. Pour essayer de voir tactiquement. Ce qu'ils ont mal fait. Ce qu'il faut faire. Donc là G2 commence à revenir. Le side CT commence à être beaucoup plus propre. Pareil. On commence très mal le début. On se réveille à la fin. Et pareil côté CT. On commence très mal. Et on se réveille à la fin. Après. Je trouve quand même que MIBR maîtrise quand même mieux. Les synchronisations. Les phases d'attaque. Où ils vont bien ensemble. Etc. 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 On fait un petit achat. Logique. On a économisé 5 armes. C'est vraiment le point positif de ce rune. C'est vraiment le point positif. On gagne. Mais en plus surtout on éco 5 armes. Et tranquillement. Petite prise banane. Lucky qui va mettre sa mollo. Hop. Ouh là là là. Là on a plus. On a traversé. Aïe 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 aïe. Heureusement que le faible s'il va pas plus loin. Derrière il met la HE. Elle va faire beaucoup de mal. Voilà. Là on est bien. Là on est très très bien. Voilà la double HE. Là c'est parfait ça. Là on est bien. On est 5v4. On a encore du stuff côté Lucky. Regardez. Hop. Il se met le smoke. Il attend juste son truc. Il voit qu'il n'y a rien. Voilà. C'est parfait. Et là Lucky maintenant il va se mettre une smoke. Juste pour se défendre. Et pour gagner un peu de temps. On a Body qui a fait la rotation. Ils étaient 3 au niveau du spawn CT. Donc là Lucky il est juste là pour gagner du temps. Derrière on repart côté LBR. Mais il y a Jack qui a déjà renfermé toute la map. Il y a Jack qui a renfermé toute la map. Il va se faire un petit régal. Voilà. Un petit kill facile. Derrière Taco le revenge. C'est pas grave. On a Shox qui est déjà en train de se repositionner au niveau du mid. Il va avoir le contact. Voilà. Il a le contact. Et donc Shox là il va se repositionner. Il va se repositionner vite au niveau du BP. Là le jeu de rotation est quand même propre. Voyez. Shox qui coupe tout de suite le mid. Il vient se repositionner. Taco a déjà perdu beaucoup de dégâts. Voilà. Et Lucky. Voilà. Quand on est... C'est ça que j'aime bien chez Lucky. Le sang froid. Bon tout à l'heure il a fait de la merde. Il a fait de la vidéo mais c'est le sang froid. Il est low HP. Voilà. Là il va commencer à faire des erreurs. Le mec est déjà passé à gauche. Et voilà. Coldzera. Tu lui laisses une opportunité. Il te la met dans le cul. Il faut bien plaire. Voilà. Kenny qui est déjà là. Hop. Coldzera qui est très juste. Petit coup d'épaule. On a 40 HP. Mais on est bien. Et Kenny est-ce qu'il va essayer de traverser son timing ou pas ? Non. On va jouer le 2v2 dupeg malin. Coldzera. Là il a fait le rune. Je peux vous le garantir. On va arriver à planter la bombe M.U.B.R. Ça va nous faire beaucoup d'argent. C'est un très très bon gombe de la part d'M.U.B.R. Sachant qu'on était 5v4. Des mecs low HP. Que c'était un mini achat. On met la flash. D'accord. Ok. BP enfermé. Coldzera qui va commencer à y aller maintenant. Et il le sait. Et lui met one tap. Putain de merde. Pas le meilleur joueur du monde pour rien lui aussi. Coldzera il a fait le taf. Je vais avoir le seul moment à perdre ce rune. Oh. Coldzera. Pas de merde la pute. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Vu qu'on perd. Vu qu'on a écouté un card. Ça nous fait quand même un peu de banque. Donc derrière on a un achat. Mais là on perd un rune quand même. Quand même catastrophe. Là on perd un rune quand même catastrophe. C'est dommage. Luki on peut pas le laisser tout seul en B. Enfin je veux pas lui. Je veux pas le défendre. Mais on peut pas le laisser tout seul en B. Avec un HP comme ça. On peut pas le laisser tout seul en B. Avec un HP. 5v5. Petit setup au niveau de l'appart. Voilà petit setup au niveau de l'appart. Comme vous pouvez le voir. Kenny qui est là. Voilà tranquillement. Voilà gros setup appart même. C'est le bon choix. Ça commence à arriver à l'appart. Voilà Kenny qui commence à graisser le balcon. Qui fait un kill. Derrière il veut être revenge. Palen qui fait le kill body. Qui enchaîne. Et voilà merci au revoir. Ça c'est bien. C'est là où la hog elle est très très forte. Tous les combats rapprochés comme ça. Le taux de neutralisation d'armure est tellement important. Que en fait tu tires sur les mecs en 3-4 balles. Ils sont morts tout de suite. Alors qu'à la M4 il faudrait 5-6 balles. Donc je pense qu'il aurait fait un kill body. Mais pas deux à la M4. Et là on est à money fake MBR. Surtout qu'ils ont éco 2 armes. Donc ça va faire 14-12. 14-13 parce qu'ils vont être éco. Qui devraient aller éco je pense. Et là le match est totalement relancé. Encore une fois avec ce changement de rythme. Colzerac arrive à faire un kill sur le BPB tout seul. Il fake. Je sais pas. Il est là ce qu'il buvait comme alcool. Mais là il est clairement dans le pastis. Voilà on est 14-12. On est money fake. Je pense pas qu'on prendra un risque de buy. Parce qu'à 14-13 on peut se permettre d'avoir un AWAP. De dropper et tout. Là il faudrait juste fléco. Selon moi. Selon moi quoi. Selon moi. Selon ma petite expérience. Mais vu que j'ai pas l'expérience qu'ils ont. Bah ils décident d'acheter. 14-12. S'ils perdent ce round par contre ils reviennent à 14-14. Donc là c'est magnifique. On a Colzerac il est on fire. Sur cette game c'est. Oh oui. 31 kills. D'accord. Enroulible monsieur. Ouais je voulais dire. Enfin je voulais pas défendre le kill. Mais genre. Il a un HP sur le B. Il a eu beaucoup de pression. Il était au fond du BP. On le laisse tout seul. C'était dommage. Prise de banane. On se réorganise au niveau de la défense. Vous voyez ça change totalement. G2. G2 eux ils reprennent la banane. Alors qu'MBR eux ils la prennent tout de suite quoi. Et là on est 4 en A. Voilà. Donc on arrive. Tranquillement. Il y a la sortie à part. La sortie à part. C'est le seul truc qui a été payant pour eux tout à l'heure. On va essayer de la refaire. On va se mettre sur body. Ça on va voir un petit peu le crossfire qui est avec Jax. On est anti flash. On l'attend. On l'attend. On l'attend. C'est bien ça. C'est anticipé. Côté G2. Voilà. Les flashs pas. Oh non. Côté. What. Shox qui va faire un kill. 4v3 maintenant. On a le pit. On a tout. On va essayer de récupérer les hogs. Côté taco. Voilà. Ce qu'il veut c'est la hog. Non il est anti flash. Crossfire. Shox qui arrive au niveau de la vodka. Oh la 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 la. C'est un désastre. 4v3v4. Est-ce qu'on va aller co ? Parce que là je pense même qu'on va aller co. Ah il faut me le dire même aller écho les gars. C'est pas possible. On peut pas perdre ce round les gars. On peut pas. Ils vont aller écho. Allez on va écho. Je crois que ça va essayer de reprendre. Call 0. Va écho. Va écho. C'est fini frère. Oh la 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 la. La catastrophe. La catastrophe. Lui il fait 35 kills. Ce fils de paysan. De faiseur de café frère. Mais c'est un... Oh la la la. Les deux rounds qu'on prend catastrophe. Tout à l'heure rappelez-vous. Jack c'était tout seul. Il s'est fait overrush. Derrière les mecs ont réussi à retake. Sauf que là c'est un micro achat force avec des AK. Bah ils ont exploité la faille tout à l'heure de l'appart. Le crossfire a été mis en place. C'était anticipé. C'était quand même bien préparé défensivement. Mais bon ça passe. C'est grave. On n'a pas d'armes. Enfin là c'est le round. Enfin l'écho. Pourquoi ils sont pas à l'écho ? Aïe 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 aï Il doit leur donner des infos C'est pas possible La flash parfaite Ils ont du stuff La deuxième flash parfaite Il est vu Merci au revoir On applaudit ce match Parce que c'était un match magnifique Genre On n'a pas de kit pour la retake On a DCZ C'est une catastrophe Merci pour le sub Je t'embrasse 2 mois de sub C'est lourd de fou N'oubliez pas Code créateur MalexSGO Pour me soutenir Tout en majuscule On va voir ce qui va se passer Quand même On espère un petit peu On y croit Non j'y crois pas C'est faux Et voilà C'est fini Merci au revoir Aïe 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 aïe